Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, jeudi 18 avril 2019, Point Bourse du jour. A quelques heures de l'échéance des contrats futurs sur le CAC qui aura lieu à 16h, les marchés restent fermes. On sera d'ailleurs attentifs à ce qui va se passer sur l'Eurostox à 11h50. Ce n'est pas une échéance trimestrielle, c'est une mensuelle, mais on va avoir des options sur l'Eurostox qui vont arriver à expiration. Et souvenez-vous ce qui s'est passé au mois de mars, donc là cette fois-ci c'était une trimestrielle, les marchés avaient été énormément tirés à 11h, entre 11h50 et midi, pendant le calcul du prix de liquidation de l'Eurostox, le CAC avait pris 40-50 points en 5-6 minutes. Donc on va être attentifs à ce qui va se passer à ce moment-là, donc à 11h50, je disais les marchés restent fermes, on est passé sur le contrat futur échéance mai, c'est celui qui est affiché en haut à droite de votre écran, donc qui cote à 5487, il y a environ 55 points de dividendes, donc 55 points d'écart entre le cash et le futur, le prochain dividende ça sera 26, le 23 qui détachera, l'impact sera de 4. Je mettrai sur les réseaux sociaux le calendrier des dividendes, si vous voulez suivre un petit peu le déroulé des détachements. Hier, les marchés américains ont terminé en petits replis, donc on a une petite divergence entre l'Europe et les US, donc tout petits replis, le SP500 par exemple a perdu 0,23%, mais nous les indices européens comme par exemple le CAC prenait 0,6, le DAX 0,4, l'Eurostox 0,4 également. On cherche toujours à acheter sur des retracements, donc vers 5 475 par exemple, moi j'ai déjà acheté ce matin à l'ouverture, j'ai déjà revendu, j'ai donc déjà pris un petit écart, replacé en double appui sur ce niveau de prix. Le niveau d'information, lui, bien évidemment, il ne peut pas être proche, puisque au vu de la forte hausse, les probabilités de revenir fortement en arrière ne sont pas très importantes, alors on sera attentif également la semaine prochaine, puisque avec des pressions techniques qui restent très fortes, notamment sur des vendeurs de cols, qui sont dans l'obligation d'acheter du futur pour faire des gestions de delta, les pressions techniques vont diminuer avec l'échéance, donc on surveillera le début de la semaine prochaine, peut-être que le marché pourrait être mûr pour un premier, enfin pour un retrassement un petit peu plus important que ce qu'on a connu ces derniers jours, on surveillera ça, surtout que sur quelques actions, notamment Kering, on a des petites indications pas terribles, terribles, on y reviendra tout à l'heure. Donc un achat peut se faire dans la zone des 5 475, 15 80, moi je suis placé à 78 pour jouer un double appui avec l'ouverture, sur le trade du jour, on est proposé 73, en tout cas c'est cet esprit-là. Depuis quelques jours, on vous propose d'intervenir sur les turbos aussi, ça peut être une alternative à des achats de futur, de CFD, ou même pour ceux qui ont des petits comptes et qui souhaitent participer à cette hausse-là, vous avez la possibilité d'intervenir sur ces turbos. Par exemple, la Commerce Bank propose le col, donc 5 395, il vaut la fourchette, donc c'est 1 14, 1 17, ce qui fait que le delta est assez intéressant, puisqu'il y a un delta de 0,8, donc une bonne sensibilité de la prime aux variations du sous-jacent. Donc il est possible de passer via ces produits-là pour profiter de la hausse, dans la mesure où les niveaux de retournement sont assez éloignés, puisque ajuster des dividendes, maintenant on va considérer qu'on aurait une première alerte sous 5 140, vous voyez c'est extrêmement loin, donc l'intérêt de ces produits-là peut être d'avoir une barrière avant et de ne pas se laisser trop embarquer, si jamais vous souhaitez rapprocher le strike, c'est possible, il ne faut pas le mettre trop proche non plus pour ne pas se faire déclencher pour rien, donc le 6 395 est pas mal, il y a du temps, la maturité c'est 17 mai, donc il y a quand même du temps pour en faire quelque chose. Le DAX lui reste plutôt bien aussi, donc il n'y a pas de problème, on cherche à acheter dans la zone des 12 125, 12 130, donc on peut essayer de jouer un double appui aussi avec 8 heures ce matin. Sur l'eurodoll, on ira voir Valorac après, sur l'eurodoll, il ne se passe pas grand chose, mais on arrive quand même à faire des écarts malgré la faible volatilité. Là sur l'eurodollard, on a une volatilité implicite qui est autour de 4, c'est vraiment un râle et pas crête, on n'a peut-être historiquement jamais vu une volatilité si faible, et nous ces derniers temps, on proposait de vendre dans la zone des 1 13 20 25, hier on a vendu 1 13 23 par exemple, avec 1 12 93 comme objectif premier, après la zone des 1 12 80, mais on a pu faire un petit écart déjà, on peut laisser porter, si jamais on revient sur 1 13 20 25, on reviendrait dans une zone de vente, niveau d'information, il est loin, c'est au-dessus d'un 1 14 50, quand on regarde du côté des actions, je vous disais des trucs pas terribles sur Kering, qui a sorti ces chiffres, donc on a pas mal de chiffres ce matin, et donc que ceux de Kering, qui sont légèrement supérieurs aux attentes, Gucci s'est plutôt bien comporté aussi, le groupe a confirmé ses objectifs de croissance, donc c'est assez surprenant de voir une baisse de 6%, c'est quand même assez, c'est plutôt excessif, donc vous voyez, c'est à mettre dans la colonne des indications pas terribles pour la suite, alors c'est pas bien méchant pour l'instant, c'est un cas isolé, mais du fait de l'échéance, et des pressions techniques qui vont diminuer, de voir Kering comme ça, baisser de 5-6%, ça va peut-être nous inciter à davantage de méfiance, dans les prochains jours, pour pas se faire attraper par un retracement plus marqué, en ce qui concerne le reste, on a Schneider qui a hausse de 2,5%, c'est la plus forte hausse du CAG, donc il a sorti ses chiffres aussi, à la volée, on a eu ce matin en termes de chiffres, Bolloré, Eden Red, Gatling, Kering, Clépierre, Morel, Pernault, Schneider, Soitech, donc pas mal de chiffres, les banquaires, on voit la BNP-007, le CAG, il est actuellement 9h26, le CAG, quel est le volume ? 264 millions, ce n'est pas énorme, surtout que c'est l'échéance cet après-midi, donc le volume augmente d'une manière systématique à l'échéance, quand on regarde les valeurs, les screeners volume, qu'est-ce que l'on retrouve ? Terra Clion, Eneva, Global, Starterus, Latéco Air, Genfit, un petit peu de spéculation, la baisse, on a Paro, on retrouve Kering avec un volume qui est déjà important, un Ribeer, un Valourec, alors Valourec, j'avais mis une alerte, oui Valourec, elle a fait un petit double top ici, sous les 2,5, elle revient un petit peu en arrière, Prodowest, donc spéculation assez calme, un petit peu d'intérêt, mais ce n'est pas non plus la folie, sur les valeurs secondaires, et donc beaucoup d'arbitrage sur les valeurs du CAG, avec notamment l'échéance qui sera cet après-midi. Oui, échéance cet après-midi, pourquoi ? Parce que normalement c'est le vendredi, mais demain les marchés seront fermés, ils seront fermés également lundi, donc ce soir on est en week-end prolongé, donc profitez-en pour vous reposer, moi je vous souhaite donc un bon week-end, et on se retrouve mardi pour un nouveau point bourse, et pour une nouvelle séance, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada